1, 2, 3 Alors nous voilà pour la 3ème interview de Women United Colors of Women Au bout de la 7ème fois on va y arriver Oui, oui, oui Alors nous voilà pour la 3ème interview de United Colors of Women avec Pélis du blog End Gun Created Elvis Une blogueuse liégeoise que je connais via mon métier de styliste parce qu'elle a acheté il y a arrivé plusieurs fois j'ai vu que c'est là 1, 2, 3 On y va encore une fois Alors nous voilà pour le 3ème épisode de United Colors of Women avec Pélis du blog End Gun Created Elvis une blogueuse liégeoise que j'avais envie de vous faire découvrir parce que son discours est plus qu'intéressant et que moi je la connais via mon ancien métier de créatrice de mode On va discuter encore une fois sur le thème qui nous rassemble ce mois-ci le féminisme, le féminisme, la place de la femme et donc Pélis ses emplois Je m'appelle Pélis Je suis liégeoise, blogueuse Mes informations, je suis architecte d'intérieur et c'est le nom d'art Je professe dans un métier qui s'apparente à l'architecture d'intérieur Ce n'est pas l'architecture d'intérieur pure mais ça s'y apparente Sinon en dehors de ça, je suis un peu tout chatou au niveau culturel et peut-être un peu plus culturel, technique Pour moi, l'architecture d'intérieur fait partie de la lecture mais c'est plus un domaine technique Je suis un peu tout chatou Et pour toi, être féministe au XXIe siècle, c'est quoi ? Être féministe au XXIe siècle, c'est continuer de protéger sa position de femme C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte quand même en 2017 que les femmes sont toujours considérées comme une minorité Et dès qu'il y a un problème, que ce soit politique ou économique, qu'il y a du mal dans le monde Elles font partie des premières à qui on retire des droits, qu'on essaye de ranger dans les cases, qu'on essaye de rendre docile en fait C'est vraiment ça, on essaye un peu de rendre docile Pour quelles raisons ? C'est pas vraiment Mais elles continuent d'être considérées comme des minoritaires Donc pour moi, en 2017, en tant que femme, c'est connaître son parcours Savoir où nos grands-mères et nos mamans sont passés pour pouvoir gagner leurs droits Et continuer de les protéger surtout Et ne pas être blasé par rapport à ça Parce que ne pas connaître son parcours et être blasé C'est ouvrir la porte complètement grande A justement la perte de tous ces droits-là Et à se rendre compte qu'il n'y a rien qui est acquis Il faut continuer de les protéger Et je fais juste une petite parenthèse Parce que pour moi, le combat des femmes et des gays, c'est le même Il n'y a pas de différence entre les deux Parce que c'est défendre sa condition d'être humain Et les gays sont aussi les premiers qui sont touchés Il n'y a même aucune femme d'ailleurs C'est encore plus compliqué pour eux, je suis d'accord Mais pour moi, c'est le même combat Et j'allais dire, comme on se connaît en dehors du célèbre avec ma mère Je sais aussi que tu as été élevée dans un schéma familial un peu inversé Et ton père est resté à la maison et ta mère a travaillé Et qu'est-ce que ça te fait d'avoir été élevée par un père employé Qui est en plus du féminisme ? Comment tu as évolué ? Honnêtement, ce n'est pas si possible que ça pour moi De mettre des mots là-dessus Parce que pour moi, ça s'est fait tout naturellement Il n'y a jamais personne à la maison qui a revendiqué le fait que c'était merveilleux et féministe Que mon père restait à la maison où ma mère travaillait Je veux dire, les choses, les parents se sont décidées entre eux Parce que je trouvais la vie à l'effet que c'était mon père qui restait à la maison C'est leur choix à eux Moi je n'y ai pas participé Parce que ça s'est fait bien avant que je m'arrive au monde Et du coup, je veux dire, pour moi, je n'ai commencé à m'en rendre compte Parce que je vais refaire une petite parenthèse justement par rapport à la question d'avant Quand je disais qu'il faut bien connaître son parcours Parce que le parcours du féminisme, on ne le connaît pas Parce qu'on ne l'apprend pas à l'école Oui, je pense que c'est un peu fait fait justement Et du coup, moi, je ne l'ai pas appris à l'école non plus Mais je l'ai appris à la maison Oui Alors, on va dire que je ne l'ai pas appris de manière historique Je ne l'ai pas appris les dates, etc. Non, non, mais on me l'a appris On m'a inculqué ce que c'était J'ai ouvert les yeux par rapport à tout ça au début de mon adolescence Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement Moi, j'ai vivé dans une famille qui était féministe innée Jusqu'à mon adolescence, honnêtement, je n'avais jamais prêté attention Bien sûr que oui, à l'école, tu sais, quand tu es en primeur Tu visites avec tes papas Et puis, c'est bizarre, c'est quand même qu'il n'y a pas cherché Alors que moi, c'est toujours dans un moment Oui, comment ça se fait que c'est toujours dans un papa Et dans un moment, Léon Oui, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça Et beaucoup de questions de la part de mes camarades à l'école à ce moment-là Mais quand on était enfant, c'était plus innocent C'est-à-dire les questions, il n'y avait pas... J'ai jamais ressenti l'aspect un peu déligant de Oh, on fait reste à la maison Par contre, quand je suis amenée au début de mes secondaires, ça oui Oui Je pense que, en même temps que moi, je me rendais compte que je vivais dans des familles féministes Les autres se rendaient compte aussi, justement, que chez moi La manière de vivre, c'était complètement à l'accès Oui Et je pense que, le temps que, justement, la maturité se passe auprès de tout le monde Bah, il y avait un point... C'était pas vraiment un conflit, mais il y avait des questions Et puis les questions tournées un peu en rigolade Et puis un peu... De manière de... Ah, vous êtes pas... Vous êtes bizarre, vous êtes pas normaux Oui Sinon, en dehors de ça, très honnêtement Je pense que ça va influencer tout le reste de ma vie, ça c'est normal, je pourrais bien faire par rapport à ça Maintenant, ça va l'influencer de manière positive De toute façon, je pense que celui qui doit, à un moment donné, faire une partie du chemin de sa vie avec moi S'il ne partage pas mes points de vue et ma manière de voir les choses par rapport à l'évolution de la lune Celui-là ne pourra pas rester Parce que c'est des principes de vie qui te sont inculqués quand tu es petit Donc si, à un moment donné, les choses changent et ça verse Je veux dire, si cette personne-là doit venir pour rencontrer ma vie à moi Ça ne pourra pas évoluer positivement Il va avoir un profil à un moment donné Et puis il va faire qu'on passe cette année Donc, voilà, à part, c'est une éducation que j'ai faite pour ma femme quand j'étais petite Qui va continuer la vie de ma vie Et surtout, c'est une éducation qui m'a fait me rendre compte moi aussi Que par rapport à cette histoire de féminisme qu'on parlait tantôt C'est une éducation qui doit se faire de manière collective Ce n'est pas uniquement les hommes où ils prennent les femmes Parce qu'on a tendance à dire qu'il faut apprendre aux hommes qu'ils doivent respecter les femmes Mais je pense qu'il faut apprendre aussi aux femmes à respecter les femmes Et à respecter elles-mêmes, mais aussi à respecter les hommes Parce qu'il y en a qui ont tendance à faire le chemin à perce Et ce n'est bon en rien Si l'équilibre... Voilà, si on applique... Parce que jusqu'à il y a quelques décennies L'équilibre était avec les hommes là-haut-lui et les femmes là-haut-lui Et si aujourd'hui on ne fait que rendre ici et qu'on met les femmes là-haut-lui et les hommes là-haut-lui Et qu'ils parlent chez moi Oui voilà Parce que moi je parle d'éducation Je parle de ceci, je parle de cela Mais je ne suis pas le bouton blanc non plus Je ne suis pas parfaite J'ai certainement déjà eu dans ma vie quelque moment Où j'ai gardé la fin de ma coquette De manière déligrante C'est normal On aime des études, il n'y a personne qui est parfaite C'est normal Et puis Je vais raconter une petite anecdote Ça m'est arrivé la semaine dernière ou la semaine d'avant Je ne sais plus J'ai partagé chez eux C'était un autre comptoir Où la personne elle a interrogé avec une belle La belle femme de l'haut-lui Tout le monde a déjà entendu dans sa vie C'est un papa et son fils font un accident Le papa décède Le fils va à l'hôpital Le chirurgien arrive et le chirurgien dit Ah ben non, je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils Comment c'est possible ? Et c'est vrai que Il n'y a personne À part un monsieur Je suis de un certain âge Qui a suivi la réponse Il se revient avec une femme Et je pense que La plupart des gens ne pensent pas Dans ma vie je pense que Comme tout le monde avoir déjà eu ce moment Où je me suis dit Que dans cette situation là Ça ne pourrait pas être une femme Alors que finalement aussi Donc des clichés On évolue dans le monde des clichés Donc c'est impossible de passer au travers des mailles De tous les clichés qui existent par rapport à tout ça Donc finalement, oui Ils me l'a fait Moi je leur ai montré déjà J'ai un peu de mode Donc finalement Tu sais moi quand je me présente aux gens D'abord moi personnellement Et déjà là Je ne suis pas un cliché Mais je suis un personnage à part entière Alors quand je commence à dire que j'ai un peu de quoi Des gens me sont mis de manger comme ça Parce que C'est un peu de mode C'est un problème Mais finalement Être filmiste Je ne sais pas Si on a envie d'être Ou quoi Ouais Être filmiste C'est ça C'est C'est Enfin là Je refais encore le focalal Et c'est parce que Est-ce qu'elle a décidé Comment La manière Voilà Exactement Quand tu vois tout le point qu'on a fait dernièrement Avec Celle qui joue La Belle et la Belle Elle a oublié son nom Voilà Parce qu'elle avait fait des photos Les cinq Ouais Ouais mais Qu'est-ce qu'on s'en fout Ouais Qu'est-ce qu'on s'en fout Est-ce que le fait qu'elle cause les cinq nuits Altère son discours féministe Ouais C'est ça Si elle a envie de se promener un poil dans la rue Est-ce qu'elle a un poil Tant qu'elle est bien dans sa tête C'est ça C'est ça Oui On est fort dans un Dans un Dans un Dans une atmosphère Et dans une société d'image Ah oui oui C'est fort C'est ça Et Voilà Pour répondre à ta question C'est vraiment ça justement En ça je suis fichée C'est que On vit dans un monde d'image justement C'est vrai que moi Je me rappelle le code Mais J'ai voulu dans un monde d'image aussi finalement Je peux prendre en photo Faire attention à comment je suis habillée Il y a des photos Je fais à tout Ce qui est normal Je fais attention à mon avantage sur les photos Je les ai mis au pied J'essaie Voilà Donc finalement Ça c'est ma partie fichée à moi Oui Voilà Et Pour Quand tu travailles dans un milieu masculin Comment t'as vu trouver ta place Et Comment tu La traduces Avec des réflexions Et Etc Comment Finalement ça n'a pas été plus difficile que ça Oui Parce que Il faut quand même dire que quand tu te faisons quelque part Que les gens voient que Parce qu'aujourd'hui quand t'as le premier ministre T'as vu le caractère comme il disait tantôt T'as des couilles Voilà Et t'arrives encore qu'il y a des couilles En plus de sinon ça n'a pas des couilles Non Tu ne sens pas une camionneuse Tu fais des jux Tu fais des talons T'as les cheveux rasés sur l'autre côté T'arrives un jour T'as des cheveux rousses Le lendemain T'elles rousses Le troisième jour T'elles longues Enfin je veux dire Où Les gens croient que finalement Quand t'as vu dans la pièce Il est marqué au milieu de ton fond Tu peux dessous Tu mange Comment Tu balance complètement Et Tu fermes En fait Tu te rends compte que les gens Finalement Tu sont dans ton D'accord Tu sont dans ton Blablabla Oui C'est En fait Finalement Ça n'a pas été si compliqué Ça a été plus compliqué Quand je suis sortie de l'école Et que je suis rentrée Dans le milieu du travail Là oui J'avais affaire Oui Quand t'es un indépendant T'es un indépendant T'es un tout seul Face à l'autre Et là Il y a eu quelques soucis Parce que tout Était un peu mélangé Le fait que j'étais déjà Donc il y a une veille Donc il n'y a pas beaucoup d'expérience J'étais archipé de l'intérieur J'étais une fille Qui se mélangeait un peu Tout l'un dans l'autre Et c'est vrai que Quand j'avais tendance Peut-être à remettre en question Ce que Parfait Parce que je t'en posais à l'être un homme Pas trop le disait Il avait peut-être Un moment justement A ressortir cette carte De la femme Et Et moi l'homme Pour justement Le rabattre le caquet Mais je pense que C'est parce que C'est parce qu'il n'avait pas La force de caractère De pouvoir Attraper autre chose Pour avoir un truc Voilà C'est la C'est une bonne voie Sinon Il faut quand même Remettre les choses au clair Dans les hommes Y'a-l'il y'a-la qui sont bien Y'a-la qui sont Qui sont Plus crétin que d'autres J'ai eu la chance de tomber dans une boîte qui parle très, très ouvert d'esprit. Je vois déjà rien que la diversité des origines des gens qui me travaillent. Ça m'a plu, ça, principalement. Mais j'ai eu la chance aussi de tomber avec un collègue avec qui on a plus de moi-même et que les choses se trouvaient très naturellement. Je suis rentrée en premier travail au salarié et tout se passe très, très bien. Finalement, ça n'a pas vraiment... Je n'ai pas dû faire de commis par rapport à qui j'étais et par rapport à ma fonctionnalité pour pouvoir travailler. Bien sûr, parce que je me rends bien compte que l'E3-4, c'est pas ça. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à ta fille, à ta nièce, pour donner le flambeau ? Pour donner le flambeau, il faut dire tantôt, connaître son parcours, savoir où on vient, savoir où nos mamans et nos grands-mères viennent. Et continuer à se protéger à ce grand groupe. Je vais juste raconter une petite anecdote. J'ai eu un condamnée à un groupe de femmes. Oui. Il s'est avéré qu'il y a eu un petit couac avec le parcours au niveau patronal. Il a fallu mettre quelqu'un dehors. Tout le monde disait que ça allait être un collègue. Finalement, il s'est avéré que c'était une groupe de femmes qui étaient mises dehors. Et encore un coup, je suis arrivée dans le groupe et j'ai quand même entendu de la part de bouche d'une dame qui avait 45 ans que finalement, qui aient vécu l'évolution de la liberté de la femme. Parce que moi, je suis née attaite. J'ai quand même entendu de leur bouche dire que c'est quand même anormal qu'on me dit qu'on n'ait pas de droit. Les femmes défendent les femmes. Oui. Moi, on a tout ce qu'on a aujourd'hui. Je ne suis pas une petite chose fragile. La femme, ce n'est pas une petite chose fragile. Et si elle a... Il faut bien se rendre compte que si on en arrive à demander d'avoir des droits pour nous protéger, c'est qu'on est incapable nous-mêmes de se protéger. Donc finalement, on ne mérite pas le responsable. Voilà. Et on ne mérite pas la place où on va remanquer si on a besoin d'être protégé. Donc voilà, c'est... Non, c'est les négations, comme tu disais, dans les deux sens. Exactement. Ne pas se montrer, nous, femmes, nous aussi. Et accepter aussi de ne pas... Même pas accepter, c'est ne pas non plus pouvoir se traser sur ce texte. Exactement. C'est continuer à respecter l'intimité de l'une. Voilà. Si on nous respecte de manière infègue en tant que femme, il faut qu'on respecte les autres de manière infègue en tant que personne, être humeur, et être quelqu'un, quel que soit le genre. Donc oui, voilà, c'est vraiment... C'est vraiment ça, c'est... Donc je ne me tracasse pas de ce qui se passe chez les autres. Et réclamer qu'on me protège, c'est un peu la solution de facilité, mais c'est un peu facilité. Et c'est par ça le combat de nos femmes. Moi, je suis désolée de penser comment faire ça. Et ça rejoint vraiment l'idée de départ, comme tu as dit, savoir comment ça s'est fait, comment ça a arrivé. Exactement. Et moi, ils se sont dit, voilà, on va sortir, on va réclamer nos marches. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je suis vraiment content de t'avoir interpellé. Merci. On arrive à la fin de cette interview. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas d'aller voir son blog, Elle God Priorit Elvis. Elle a une page Facebook et une page Instagram. Et donc, voilà. Et donc, c'est une blogueuse plus size, qui fait de la couleur et qui fait du peps dans le dressing. Et franchement, j'aime bien ça. Alors, on le voit bien avec les abonnés. On se présente bien. On a envie de plus, quand même. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube où vous la causez. Et d'aller voir le blog aussi pour les posts. Merci à tous. Et à la prochaine. À mercredi prochain. Bye bye. Au revoir.